bonsoir avant de se lancer dans ce déballage du jour et bien je tiens à adresser un petit message à l'un d'entre vous puisqu'il fête une petite année de plus c'est son anniversaire où je parle de toi mon ami bas master qui est par ailleurs l'un de mes modérateurs vous le voyez souvent dans le chat avec sa bonne humeur vous voyez souvent commenté sous les vidéos il est toujours là en train de partager sa passion il est animé comme nous tous grands fans d'akira toriyama toujours à traîner dans les allées youtube comme ça avec sa bonne humeur c'est vraiment ce qui caractérise un peu bas master la bonne humeur il nous apaise l'esprit il nous donne de la joie de vivre et on se rassemble tous ensemble pour vivre une belle aventure qui est bien cette chaîne la marty diapane c'est aussi grâce à lui sachez le que le délire live anniversaire a pu se réaliser c'est aussi grâce à lui que aujourd'hui je vais vous présenter la goku grandista nero en super saïdine 3 mon ami toute la communauté tous les mammouth divin toute la famille lia se rassemblent avec moi pour te souhaiter un très bon anniversaire j'espère que tu as passé une bonne journée j'espère que tu as profiter ton attourage j'espère que tu n'as pas trop abusé du gâteau non plus un bon je ne fais pas de long discours je m'arrête là encore une fois mon ami un très bon anniversaire je vous laisse tous avec ce petit déballage du jour en espérant que ça vous plaise rien d'autre à ajouter mis à part enjoy salut à toutes et à tous marty japan pour un tout nouveau déballage et bien aujourd'hui les gens nous allons nous pencher sur du goku en super saïdine 3 de la gamme grandista nero elle est lourde elle est lourde la coquine donc elle fait 1,3 1,4 kg j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus c'est quand même c'est quand même c'est impressionnant vous l'avez vu dans mon petit live que voilà quand on a fêté mon petit anniversaire tous ensemble eh bien j'avais du mal à la sortir du colis c'est complètement dingue bref un joujou qui m'a été envoyé par la communauté la famille lia je vous aime merci les potos et je vais enfin la décortiquer avec vous je vais enfin la découvrir je vous rappelle que la gamme grandista nero n'est pas disponible au japon donc si je la veux je suis obligé de l'importer et bien d'autres il ya des végéta il ya des il ya des figurines en tout dimension ce que vous avez que nous on n'a pas qui se vend à prix d'or au japon bref bandai c'est comment viser le public européen j'ai envie de vous dire grandista nero qui est à la base un dérivé de figurines connues populaire donc des grandista on a eu la goku en super saiyadin la goku en normal donc le corps c'est le même la base c'est exactement la même chose et puis il nous faut un dérivé avec les cheveux les bras etc etc et c'est plutôt agréable d'avoir un goku en super saiyadin 3 c'est le genre de figurines qu'on réclame depuis un petit moment et bandai le fait concernant la sortie si je ne dis pas de bêtises on est vers septembre octobre de toute façon vous pouvez me rattraper dans les commentaires pas tard partager pardon les bonnes informations avec la communauté et au niveau du prix encore une fois si je ne dis pas de bêtises on est dans les 39 euros 90 au japon c'est dans les 100 balles grosse différence 1 et ce qui m'amuse c'est que certains collectionneurs boud râle pour une dizaine d'euros de différence par rapport à un produit japonais et ensuite vendu dans un rayon en france au japon c'est pas dix balles quand tu fais un porto japon c'est beaucoup plus on monte dans les 60 voilà une grandista qui me fait grandement de l'oeil et on va se pencher sur la boîte les amis putain mais alors je peux faire mon mes exercices du matin avec c'est un truc de ouf une boîte très imposante je veux dire tu peux pas le louper en rayon il est quand même costaud le regard putain il a l'air fantastique petite grandista nero bon presto bande à espérance distribution dragon ball z à la licence du dragon ball grandista nero son goku au niveau de l'intitulé on a sur la tranche un goku de face ultra badass sur le côté le regard qui te dit mais mon gars je viens de me transformer en super side in 3 tu vas en chier il fait exploser la gueule et puis sur la tranche une autre facette du personnage je la poche parce que j'en peux plus là faut que je fasse du sport bref je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jou du jour un zamble allez on ouvre la boîte on a quelques informations ici et ce qui est plutôt amusant comme vous pouvez le lire ce sont des japonais qui se penchent sur cette figurine là et elle ne sort pas au japon c'est ouf c'est tout à toute une société tout de grandes personnes nippones qui du coup proposent ce genre de produits à l'occident et je trouve ça plutôt cool de leur part parce que vous avez au final des exclusivités et ça c'est excellent c'est excellent ah là là j'arrive pas à la sortir j'arrive pas à la sortir putain merde oh les cheveux mais je peux je peux braquer une banque avec donnez moi de l'argent hop là d'accord il ya même des instructions donc il ya un milliard de pièces tout au fond de la boîte vous avez des petites instructions qui précise du coup que vous pouvez enlever la mèche mettre avec ou sans auréole donc c'est plutôt agréable plutôt sympathique c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et puis on a ici trois pièces plus du coup la petite mèche voilà l'auréole 4 5 et la chevelure le visage 6 il faut savoir concernant cette figurine qui a eu énormément de débats énormément de comparatif puisqu'elle est disponible en asie depuis un petit moment il ya eu des problèmes d'usine de ce que j'en ai vu à droite à gauche parce que je regardais je me renseignais croyez moi au départ j'en voulais pas parce que il ya des goku avec un visage aplati des problèmes au niveau de du front des sourcils même s'il n'en a pas mais il y avait des aspects cabossé pas très plaisant à l'oeil même au niveau des cheveux au niveau du rendu global c'était pas trop ça et puis à côté de ça vous avez on avait d'autres photos d'autres comparatifs avec des produits impeccables c'est complètement dingue et puis ils nous ont sorti maintenant la figurine en occident donc en europe et le produit de ce que je peux en voir finale en europe c'est la version j'ai envie de vous dire mammouthesque la meilleure alors attention entre les produits asiatiques avec les défauts d'usine et en même temps les produits européens penchez vous j'ai envie de vous dire sur les produits européens je pense que c'est safe c'est un peu plus safe voilà maintenant on va voir le résultat on a ici le corps de beaucoup à emboîter qui est superbe putain ah ouais faut ou coco tu commences à me chercher putain ah ouais tu me cherches qu'est ce que fait de la mitraillette avec les jambes de goku ma gueule c'est ma gueule c'est pas la tienne allez putain ta c'est chaud ah il faut bien l'enfoncer hop là une petite encoche qui rentre dans la ceinture du coup et une fois mise et bien c'est impeccable voilà là c'est propre c'est nickel ou faut vraiment que ce soit du sport ensuite vous avez la chevelure vous avez le goku la tête installé coco je viens de me liquer les doigts et puis faut forcer il est beau il est beau sa race il est incroyable bref il m'a perturbé ses beaux yeux bleus là ils sont sont magnifiques bon je vais réussir à le mettre ou pas faut forcer un faut forcer et là c'est pas une branque une branque une branque qu'on peut braquer là c'est des restaurants ça sert de pique là tout ça donnez moi à manger je pars en couille toujours toujours bref vous avez ici l'autre mèche avec la petite auréole à emboîter mais ça on tient que juste après hop là le support chewing gomme on a l'habitude maintenant mais je crois qu'il est obligatoire parce que la figurine est tellement ouais il faut faut mettre ça faut mettre un faut mettre ce petit truc de merde et puis vous avez tiens bouge pas toi bouge pas bouge pas laisse moi laisse moi t'admirer j'ai enfin en ma possession un goku super saiyadin 3 de qualité voilà c'est je l'attendais je le voulais et ils nous l'ont enfin sorti pas au japon certes mais elle est là c'est incroyable c'est incroyable donc au niveau du moule au niveau du sculpte nous avons au niveau du corps ici vous le connaissez on a l'habitude c'est du goku grandista en super saiyadin et du coup en normal également ils ont gardé exactement le même moule mais j'ai l'impression qu'il est un peu mieux travaillé par exemple ici au niveau des regarder les vêtements déchirés je trouve que c'est un peu c'est un peu plus soigné c'est très très agréable à l'oeil ensuite ils ont rajouté des bras allongés d'habitude c'est des bras un peu élevé il est en train de charger son qui là non il est il a les bras allongés on sent l'inspiration de goku quand il se transforme en super saiyadin 3 qui regarde ma jine bu voilà pour la première fois et puis on a un regard mais alors incroyable jeu je mets 20 sur 20 au niveau du visage en termes de modélisation les oreilles rondes comme ça moi je suis extrêmement fan voilà ils ont fait exactement ce que je voulais pourquoi une différence de couleurs qu'est ce que tu me fais petite caméra là du coup on a des couleurs termes pourquoi et là les couleurs foudre reviennent c'est chelou ce qu'un parent couille total faut vraiment que je me penche sur une nouvelle caméra bref un visage incroyable en termes de ce culte j'ai rien à dire le regard est assez violent il parle de lui même de côté c'est de la bombe atomique alors au niveau des cheveux bien on a un personnage proportionné des cheveux des cheveux impeccable proportionné c'est c'est exactement ce que je voulais alors certains vont me dire oui la figure de zéro ex ainsi je ne dis pas de bêtises ou figure de zéro de goku en super saiyadin 3 j'ai plus c'est une ex non excusez moi oui elle est incroyable impeccable non non je suis désolé tu regardes les cheveux c'est tout petit quoi c'est tout petit c'est pour ça j'ai pas craqué sur cette goku là on a eu aussi pas mal de goku en super saiyadin 3 au fil du temps vous les avez sur la chaîne qui sont plus que sympathique des figurines de you focature mais là on n'a pas ce rendu là on n'a pas cette explosion de mirette là tout de suite voilà regardez moi ça putain de merde regardez l'arrière la chevelure est incroyable incroyable c'est juste incroyable les proportions sont excellentes c'est imposant c'est violent ça fait peur ça fait peur ça fait peur pour de la figurine putain mais mais oui c'est quoi ce travail de de fou furieux quoi et donc bon le corps on le connaît au niveau des bras pas les bras impeccable un bien musclé nickel propre rien à dire et puis c'est tout on va parler maintenant du rendu global le rendu du rendu global pardon des couleurs les couleurs on est sur quelque chose de maths au niveau du corps on a un aspect maths au niveau des vêtements on a l'aspect maths ici au niveau des bras très agréable à l'oeil même chose au niveau du visage du buste superbe par contre au niveau des cheveux on a alors ils sont partis sur une base mat je le vois parce qu'il ya des il ya des loupés et puis ils ont foutu un petit côté laqué avec des petites paillettes qui rend extrêmement bien c'est superbe on exactement au final la même chose que le goku en super saiyadin ils ont conservé du coup cet esprit là je pense qu'ils n'ont pas voulu faire un mat 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 et casser du coup la série parce que si tu as envie de mettre le goku en super saiyadin et super saiyadin 3 au moins tu as exactement à peu près le même rendu au niveau des cheveux et c'est plutôt bien pensé je trouve ça très agréable à l'oeil surtout que nous avons ici des petites nuances un petit dégradé on part sur quelque chose de très foncé à la racine limite orange puis on monte on tire on est sur du jaune un peu plus léger un peu plus clair et toujours avec ses petites paillettes ce petit côté brillant mais c'est pas ce côté brillant dégueulasse qu'on peut voir avec les plastiques sur certaines figurines non c'est un côté travaillé et quand c'est travaillé je signe je signe tu passes les petites lumières regarde voilà c'est superbe là je ressens tout de suite le super saiyadin 3 on sent la transformation c'est impeccable au niveau du corps et bien c'est du connu c'est du mat c'est des nuancés on a un petit côté marron foncé sur certaines parties des vêtements et puis au niveau des pliures pareil un petit côté foncé un merde j'ai fait un fuck à goku merde en même temps je préfère vegeta tiens arrête marty donc là on a ici des petits des petites nuances petites tonalités foncées autour des pliures encore une fois ça met bien en avant la carrière du personnage surtout au niveau des bras vous le voyez tout de suite à regarder les petites nuances et si autour des muscles un petit côté foncé puis au niveau du centre là à l'intérieur on a quelque chose de léger de clair très agréable très impressionnant super bien travaillé même chose au niveau du visage et de la nuque c'est hyper travaillé par contre ce qui m'énerve c'est que la caméra et pourquoi j'ai une teinte froide ça me rend dingue parce que c'est pas exactement la même couleur là que j'ai donc je suis désolé mais je vous confirme là à la vidéo que c'est de la bombe atomique ensuite vous avez les vêtements même chose on voit le travail en regarder les petits côtés légers petits côtés foncés superbe et l'arrière est travaillé également l'arrière est travaillé également donc c'est une figurine je veux dire destiné aux rayons à acheter c'est pas dû aux focatures forcément bandail se dit bon on va pas quand même les enculés sur ce point imagine et puis on va quand même proposer quelque chose de travail et puis voilà quoi oui merci bandail vous avez quand même des jointures au niveau des cheveux mais bon c'est à l'intérieur c'est pas gênant quand tu positionne la figurine comme ça de côté qui est très agréable voilà ça de là c'est de la bombe atomique je vais donc positionner la petite auréole je préfère avec la auréole et je vais vous dire pourquoi ensuite on la vire normalement ici la grosse mèche donc très facile à monter et démonter avec l'oréole là j'ai les couilles j'ai des couleurs chaudes non elle part en couille cette caméra je suis encore une fois vraiment vraiment désolé d'avoir deux rendus différents là le rendu que vous avez sous les yeux c'est le rendu presque réel voilà donc on a un goût coup ici avec l'oréole et c'est hyper bien pensé de foutre du coup l'oréole au niveau de la mèche on n'a pas comme sur certaines certaines part dans figurines une petite tige transparente qu'on met en haut ultra voyante non là ça a été pensé pour que tu fous up sur la mèche et voilà et ça passe ça passe extrêmement bien c'est super agréable à l'oeil tu t'es lourde t'es lourde cocotte bref la taille les amis la taille fait pleurer la taille je crois qu'on est on dépasse les 30 là c'est pas possible avec la chevelure et tout on est dans du 32 là 32 33 cm environ et puis deux côtés parce qu'il est quand même très très imposant on est dans du 12 cm donc faut de la place faut de la place si tu veux du coup et bien exposer cette goku là alors marty avec quoi peut-on exposer goku en super side in 3 c'est la question que vous allez me poser c'est une évidence bien évidemment je rejoins par exemple franzi stark un qui dit mettez la petite maginbou qui est sorti il n'y a pas très longtemps l'outil bonne coudée qui arrive en europe l'année prochaine qui est juste là cette maginbou là en face voilà en plus c'est proportionné hop hop regardez moi ça c'est chiant je ne rentre pas dans le cadre mais c'est plutôt cool très agréable ce maginbou forme pure ne sortez pas qu'il bouge je vais vous défoncer donc sous sa forme pure très agréable et les deux on a une teinte quasi pareil au niveau fin au niveau du rendu on a un aspect mat quasi identique du coup c'est très agréable tu mets les deux en vitrine côte à côte enfin côte à côte face à face plutôt ça peut le faire moi par contre je mettrai pas cette figurine là ou mystère alors tu vas nous mettre quoi marty en face je vais vous mettre ça la d od de maginbou la d od de maginbou qui je rappelle est une gamme morte qui a été annulée et je m'en mors les doigts parce que la dernière figurine qui devait sortir et c'était même plus le proto c'était le produit définitif qu'on nous avait présenté lors d'une convention à akabara végétaux je m'en mors les doigts une végétaux mais vraiment super avec des vêtements emplés tout je vous rappelle le principe des d od c'est à dire des des personnages avec des habits en tissu c'est du véritable tissu et hop là vous allez voir ça le petit maginbou comme ça je me le fous en face je vais me le foutre en face et ce qui est vraiment très agréable c'est que ce maginbou là il a exactement la même expression que dans l'animé c'est à dire au moment où goku s'est transformé en super saijin 3 qu'il est posé en face de lui avec ce regard là cette pose là avec la petite auréole de côté maginbou à ce vieux sourire les yeux fermés et du coup le le combo des deux c'est génial c'est génial limite il me faudrait quelque chose pour les surélever un peu quelque part parce qu'ils sont en train de voler mais voilà ce dégage beaucoup là on parle de maginbou un trouve que ça passe et c'est nickel donc voilà je vous le rappelle des vêtements comme ça en tissu et celui là je le trouve vraiment incroyable voilà ça c'est ma recommandation ça c'est le maginbou qui se doit de finir dans la vitrine avec le goku en super saijin 3 est ce que je vous recommande du coup ce goku en super saijin 3 mais bien évidemment vous avez la chance vous de votre côté de la voir nous on ne l'a pas au japon vous allez dans un micromania elle est là en face de vous à quelques voilà quelques deniers vous posez ça sur le comptoir bisous au revoir je rentre avec de la bombe atomique pour moi pour moi c'est mon avis perso c'est la meilleure goku en super saijin 3 qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui voilà et je parle de figurines on va pas monter dans les gammes au dessus mais mais là c'est la meilleure et elle est lourde et elle est costaud et le rendu impeccable il ya tout qui va voilà c'est nickel chose à prendre en compte il est où il est là si vous avez la grandista qui est juste là alors désolé il n'y a plus la figure dedans j'aurais bien voulu vous faire un comparatif je sais plus je l'ai foutu et bien regardez vous avez les bras élevés de ce goku là vous pouvez mettre la goku ici la tête en super saijin 3 sur cette goku là donc du coup ça vous fait un goku super saijin 3 avec les bras levés et ça c'est plutôt cool vous pouvez intervertir les têtes point ultra positif voilà donc à vous de voir quel pose vous voulez lui faire prendre mais moi c'est clairement comme ça le regard de côté magnifique magine boue en face et puis c'est tout voilà j'espère que ce petit déballage vous a plu comme d'habitude vous invite à me suivre sur twitter et facebook marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao 1 Sous-titrage Société Radio-Canada